Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur FM Télévisions dans le cadre de la grande édition d'informations. Mais d'abord, le titre de votre journal. ... Examen en seconde lecture de la loi électorale à la Chambre haute du Parlement, la commission PAJ examine le sujet en l'absence des sénateurs du FCC. ... Et en sport, tournoi international de l'Algérie, c'est demain jeudi que la RDC va croiser le fer contre l'Algérie. ... Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur FM Télévisions. Après les titres, elle passe au développement. J'en parlais tout à l'heure au sommaire de ce journal dans le cadre de sa visite en République démocratique du Congo. Les coupes royales belges étaient ce mercredi au mémorial des anciens combattants situés au rompre-force dans la commune de Kassavobo. Sur place, le monarque belge a décoré au titre de commandeur à l'ordre de la couronne du caporal Albert Kouniou. Je vais citer le dernier témoin mémoral de la Deuxième Guerre mondiale. Reportage tout de suite avec Fifi Kaloumboui. Tôt le matin, le décor était déjà planté avec la présence remarquée du secrétaire général aux anciens combattants, madame le général Sanforos Kiyabwanga et autres officiers des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'organisation de cette cérémonie qui constitue un hommage de deux nations, dont la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. À la place mémorial des anciens combattants où les couples royales belges et les couples présidentiels de la RDC ont officié la dite manifestation, il était question de reconnaître les services rendus par le caporal Albert Kounioukou à qui le roi Philippe a personnellement conféré la décoration d'un ordre de la couronne, commandeur de l'ordre de la couronne. Cher caporal, vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Dès lors, il plaît à sa majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus, de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kounioukou, de nationalité congolaise, militaire de la force publique. Émotionné, le caporal Albert Kounioukou affirme les sentiments de regret car il est le seul en vie parmi tous ceux qui ont participé à la guerre mondiale, mais toutefois, il s'est réjoui de l'honneur mérité des sangs vivants. La star du jour a été ovationnée par le public, beaucoup plus d'écuriers, qui souhaitaient voir, toucher et se faire photographier avec ses vaillants soldats. Le caporal Albert Kounioukou, le dernier témoin mémoral de la Deuxième Guerre mondiale, décoré héros national le 30 juin 2020 et aujourd'hui commandeur de l'ordre de la couronne. Et puis lors de son discours dans cette cérémonie, le ministre de la Défense nationale et sien combattant rendu hommage aux vaillants soldats qui ont sacrifié leur vie pour qu'ils reinent la paix, Gilbert Cabanda, je cite, plaide de pouvoir par ailleurs et pour la pérennisation du patrimoine commun qui constitue le haut du fait d'armes. On l'écoute tout de suite au micro d'Agnan Collet. La communauté militaire de la République se sent extrêmement honorée par la solennité de votre présence en ce lieu symbolique qui nous renvoie à plus de 100 ans dans le rétroviseur de notre histoire commune. A leurs dignes fils qui, en 1914 et 18 et en 1940-45, ont sacrifié leur vie pour que vivent à jamais dans la paix et la communauté d'intérêts, le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. En ma qualité de ministre de la Défense nationale et ancien combattant, je formule le vœu que Sa Majesté le Roi et Son Excellence M. le Président de la République, ensemble, donnent l'impulsion d'une initiative commune de pérennisation multidimensionnelle du patrimoine commune que constituent les hauts faits d'armes, salvateurs de la force publique. Vive le Royaume de Belgique, vive la République démocratique du Congo, vive l'amitié belgo-congolaise. Je vous remercie. Et puis dans l'actualité, sachez que l'RDC et la Belgique sont déterminés à travailler le futur ensemble à travers une coopération de développement. C'est l'objet de la communication conjointe faite mercredi par le Président de la République. Dès que Félix Antoine Tuseké de Tulumbo, le Premier ministre belge, la conférence de presse s'est déroulée au Palais de la Nation, suivi un extrait sélectionné par Ruth Dunanzey. Et donc, cette rencontre est d'une grande importance pour moi, en particulier, qui considère la Belgique comme son autre Congo, parce que ça couronne les efforts qui ont été fournis, fournis, que j'ai fournis depuis que je suis à la tête de ce pays, de le rapprocher justement avec la Belgique. Voilà pourquoi c'est important pour nous de redorer ces relations, de les améliorer et pourquoi pas aussi de les projeter vers l'avenir. C'était surtout l'avenir. Nous ne nous sommes pas apesantis sur le passé, qui est le passé, qui n'est pas à reconsidérer, mais nous avons regardé l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons refaire de nouveau ensemble ? Et cela est allé sur plusieurs secteurs. Le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures. Et puis dans les mêmes registres, la RDC et la Belgique sont résolument engagés à répartir sur de nouvelles bases en mettant le focus sur le développement du Congo dans plusieurs dimensions. C'est autour de cette question que le Premier ministre de la République démocratique du Congo a reçu, son homologue belge hier mardi, les comptes rendus de cette rencontre dont s'est reçu. Au cours de cet échange, le Premier ministre belge Alexandre des Crocs est revenu sur le passé douloureux entre la RDC et son pays. L'objectif ici est de repartir sur de bonnes bases et baliser le chemin de l'avenir. Cette visite est importante parce que d'un côté, dans notre relation entre nos deux pays, nous savons, nous avons toute une histoire entre nous. Notre roi a voulu indiquer aussi le fait qu'il y a des regrets par rapport à des parties très douloureuses de notre histoire. Et je pense qu'il faut regarder ça droit dans nos yeux, il faut pouvoir le nommer, pas parce qu'on veut se perdre dans l'histoire, mais parce qu'il faut bien pouvoir faire le futur ensemble. Et si on veut bien faire le futur ensemble, je pense que c'est important de se mettre d'accord sur ce qui s'est passé. C'est aussi pour discuter justement de ces questions d'avenir, de coopération, d'abord dans l'investissement, mais aussi de coopération, non seulement dans le volet défense, mais aujourd'hui on pense aussi à la justice, nous pensons qu'il y a des besoins de se rapprocher. Il faut d'emblée se rappeler que la Belgique a promis de disponibiliser une enveloppe de 250 millions d'euros pour financer des projets sur plusieurs secteurs en RDC. Restons dans ce chapitre pour vous dire qu'à la visite du coupé royal belge, diversement commentée par une frange de la population qui salue tout de même la présence du roi de Belge en République démocratique du Congo, mais une autre frange des Tinois exige à la Belgique de payer les pots cassés de la colonie infligée à l'RDC. Nos reporters nous donnent des précisions puisqu'ils ont été dans les rives de Kitschassa. Je suis content, je suis content parce que la Belgique était le pays colonisateur, ok ? C'est de ce pays, la République démocratique du Congo. Depuis un certain moment les relations étaient coupées. Nous avons beaucoup de problèmes à l'est du pays, à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. C'est parce que les gens pensent que peut-être les Belges nous ont légué un mauvais, peut-être ne nous ont pas bien encadré pour que peut-être à la longue nous puissions peut-être diriger ce pays. Mais s'il arrivait qu'aujourd'hui que les relations reviennent au bon fixe, ce n'est pas mal, c'est bien, moi j'encourage. Je suis pleinement d'accord parce qu'il doit normalement se rendre compte de tout cela. Et nous sommes très sûrs que dès sa présence ici, il aura des solutions à nous donner. Pour moi c'est normal, ils nous ont colonisés. S'il venait, c'est comme un père qui rend visite à son enfant, mais qu'il vienne investir et établir de grandes sociétés ici. Moi je considère que c'est un événement. C'est un événement pourquoi ? Parce que quand même, il faut rentrer dans l'histoire. Son grand-père, son arrière-grand-père a été roi, Léopold II, millions de Congolais, opérés ici à Kinshasa et dans les provinces de la République démocratique du Congo. On a coupé les bras de nos mamans, de nos papas parce qu'ils n'ont pas pu donner le caoutchouc qu'ils récoltaient. On va renfermer provisoirement les chapitres liés à la visite du roi belge en République démocratique du Congo pour parler cette fois-ci du débat autour de la loi électorale hier mardi à la chambre haute du Parlement envoyée à la commission PHJ de cette chambre en l'absence des sénateurs VFCC Kabila qui se sont décidés de claquer la porte des discussions. Une fois qu'ils seront pas les précisions de Patrick Nguro. De la même manière qu'à la chambre basse du Parlement, les sénateurs membres du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila exigent au préalable un consensus sur la question électorale tout en dénonçant le manque de volonté politique de l'Union sacrée d'offrir au peuple congolais des élections véritablement démocratiques dans un délai constitutionnel en cautionnant des scénarios politiques susceptibles de replonger le pays dans une crise sans précédent. Malgré cela, le Sénat a envoyé le document à la commission PHJ pour toilettage. Les amendements sont ouverts, grandement ouverts. Même ceux qui sont à l'extérieur peuvent passer par les sénateurs pour introduire leurs amendements. C'est une loi qui intéresse tout le monde, il n'y a pas d'exclusion. Je rappelle ici que tout sénateur a le droit d'aller participer aux travaux. Il faut dire que la commission politique administrative et judiciaire de la chambre haute du Parlement a cinq jours pour finaliser les travaux. Mauvaise nouvelle du côté du sud de Kivu. La pêche est suspendue à Minova sur le lac Kivu vers le territoire des Calais, au sud de Kivu, où les poissons ont été découverts morts depuis le vendredi dernier. Élément de précision avec Ania Collé. Cette décision a été prise par Dédé Mwamba, administrateur du territoire des Calais, lundi 6 juin dernier. Il précise que cette mesure a été prise afin de préserver la santé de la population qui s'adonne à la consommation de ces poissons. Renseigne qu'une équipe d'experts a été dépêchée le lundi dernier sur les liens afin de prélever les échantillons sur le poisson et autres espèces aquatiques découverts morts qui flottent sur les eaux à Minova sur le lac Kivu. Par ailleurs, la société civile des Calais dit craindre que la consommation de ces poissons retrouvés morts puisse avoir un danger sur la santé des habitants. Delphine Birindi, président du cadre des concertations de la société civile de la région, déclare à une presse locale, je cite, « Le vendredi et les samedis derniers, la population a considéré ces poissons comme une main tombée du ciel. Pour le moment, ces phénomènes commencent à diminuer, mais nous craignons beaucoup sur la santé de la population. Si ces poissons seraient toxiques, demain c'est la mort des habitants qui va suivre. Voilà pourquoi nous appelons les autorités à s'impliquer urgentement. » Il s'est de rappeler que c'est depuis le vendredi 3 juin dernier que des poissons découverts morts ont été découverts en train de flotter sur le lac Kivu. Il s'est transformé en sportif quand il faut s'approvisionner à nous dans la commune des Bumbou, car c'est un parcours de combattants. Le lourd rubis est payé par les habitants de la venue manifeste et qui tire la sonnette d'alarme. « Avoir de l'eau dans la commune des Bumbou est devenu un problème pour les habitants de ces coins. Il faut parcourir de longs trajets pour se procurer au moins quelques bidons d'eau de forage, moyennant quelques billets de francs congolais. Fatiguée de ces difficultés, la population des 16 communes déverse à couleur. » Cette route est bonne et bien asphaltée, mais nous n'avons pas d'eau. Nous déboursons 100 francs congolais pour se procurer un bidon d'eau pour les ménages et 300 francs congolais pour se procurer de l'eau potable. Mais nous pensons même que cette eau n'est pas potable puisque ça nous cause des maux de ventre. Cette condition de vie paix confortable dure depuis deux décennies. A cause de cette pénurie d'eau, la vie de beaucoup de personnes est mise en danger. « Nous nous adressons au responsable de l'agence de la régie des eaux située à Boumbou et Selembaou, quasiment inactif. Rétablissez-nous notre eau comme avant. Cette situation nous a créé même le mal de dos. Deux fois, nous pouvons prendre des motos et faire des accidents pour se procurer de l'eau. Et lorsque vous envoyez des enfants, il faut avoir crainte. » En dehors de l'eau, cette commune est également frappée par plusieurs autres problèmes, notamment l'électricité. Vous l'avez certainement compris autant que nous, c'est l'heure de parler sport. Dans ce journal, c'est Betana une affaire de quelques minutes seulement pour les matchs de la soirée entre la République démocratique du Congo et le Soudan dans les cartes de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 Côte d'Ivoire. Après leur défaite le week-end dernier contre le Gabon en domicile, les poulains du sélectionnaire national Hector Cooper sont déterminés à remporter ce soir afin d'apporter le sourire aux supporters congolais. Arrivé depuis le lundi dernier à Khartoum, le Léopard senior de la RDC joue ce soir le Soudan à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Après l'échec de la Coupe du Monde, il y a désormais la défaite contre les Gabon à domicile qui pèse sur les épaules des Léopards qu'il faudra vite effacer. Malgré tout cela, le joueur reste concentré par rapport au prochain match comme l'ira sur les capitaines de l'équipe. Aujourd'hui, nous, on est concentré sur le match de demain. C'est le plus important. Aujourd'hui, on a fait une bonne séance, je pense. On était bien physiquement. À nous, demain, de reproduire ce qu'on a fait aujourd'hui à l'entraînement, c'était intéressant. Donc tout ce qui a pu se passer avant, c'était avant. Maintenant, on regarde vers l'avant. Pour battre les Soudans, les sélectionnaires nationaux Hector Cooper pensent déjà à quelques changements, mais aussi le respect des stratégies qui seront mises en place. Il n'y a pas de clé. Mais ce que nous avons compris, nous devons continuer sur une ligne, une stratégie, de ne pas, comment dirais-je, se focaliser trop sur ça. Mais aussi, on a fait des vidéos, on a corrigé des choses. Raison pour laquelle on a fait cette séance-là aujourd'hui. Ce que nous devons faire demain, c'est de respecter cette stratégie-là. 20h juste. Rd Kitsasa, coup d'envoi de l'affiche RDC Soudan. On va rester dans le football, cette fois-ci pour parler des léopards locaux qui jouent l'Algérie. Le payote, demain jeudi, en match du tournoi international d'Algérie, dans le cadre des préparatifs des éliminateurs du championnat d'Afrique des Nations. Otis Moma, sélectionneur des léopards à prix, mais bien conscient de la qualité de l'adversaire. Après leur belle entrée au tournoi amical international d'Algérie, dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations prévu en Algérie 2023, les léopards locaux de la République démocratique du Congo affrontent ce jeudi le payote en match de la deuxième journée. La RDC vainqueur face au Sénégal lors de la première journée va tenter le même scénario cette fois-ci face au champion d'Afrique du Châne, qui n'est pas n'importe quelle équipe a fait savoir les sélectionnaires Otis Moma, je citais. Le match contre l'Algérie, tout en sachant que l'Algérie, ce n'est pas n'importe quel adversaire. C'est le pays qui va organiser les prochains Chânes et en même temps son champion. Je n'ai pas perdu l'Algérie. Je dis qu'on va jouer un match capital chez eux, qui seront l'organisateur du Châne du mois de janvier et que ça serait une finale. Donc nous, on n'a pas perdu. Nous, ces matchs rentrent dans le cadre du match de préparation. C'était la première qui a été bien négociée. On espère avec le temps qu'on négociera d'autres matchs. Rappelons que cette rencontre entre l'Algérie et l'RDC se déroulera au stade du 5 juillet d'Algérie. Pour ce qui est du troisième match de Léoparaprime, ils vont affronter le Niger pour clôturer ce tournoi international. Ça sera tout pour le titre ce soir. Avant de vous quitter, les rappels du titre. Début des activités de la tournée du roi des Belges en République démocratique du Congo, le roi Philippe a rendu hommage à l'un des anciens combattants encore vivant en République démocratique du Congo. Albert Koumikou a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre de la Couronne. Le ciel s'éclaircit au sujet de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Les deux pays sont déterminés de passer de la parole à l'acte à travers la matérialisation de quelques projets de développement. Examen en seconde lecture de la loi électorale à la Chambre haute du Parlement, la commission PAJ examine le sujet en l'absence des sénateurs du FCC. Et en sport, tournoi international de l'Algérie, c'est demain jeudi que la RDC va croiser le fer contre l'Algérie. C'était le tour d'horizon d'artualité sur FM Télévisions. Merci Madame et Monsieur de nous avoir suivis, mais ne nous quittez pas, juste après vous retrouverez votre chronique La Découverte. Bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Des retours sur ce plateau de FM Télévisions, dont le cadre de la petite école pour en parler, j'irai soirée de nos yeux sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Lionel. Bonsoir chers téléspectateurs. Souvent c'est vous qui me recevez dans le cadre de la petite école aujourd'hui, j'ai le nerve de vous recevoir, mais en qualité de l'enseignante, pardon. Alors c'est quoi la leçon de ce soir, Udina Zey ? Merci beaucoup Lionel. La leçon de ce soir porte sur la prononciation du mot « bon appétit ». C'est une formule traditionnelle de politesse ou de courtoisie, que deux personnes échangent avant de se partager un repas, ou soit qu'une personne souhaite à quelqu'un qui est à table. Très souvent les gens disent « bon appétit », pourtant il y a un « et » qui est placé d'un accent aigu, donc il faut prononcer « bon appétit » et non « bon appétit ». Merci beaucoup Udina Zey pour la leçon du jour, moi j'aimerais qu'on soit à table et comme ça on allait s'exercier. Pour moi, nos téléspectateurs qui sont à table à la maison peuvent se souhaiter « bon appétit ». Merci, il faut dire merci à notre enseignante Udina Zey pour la leçon du jour, ça sera tout pour la découverte, les prochains rendez-vous, je vous souhaite aimer avec le plaisir.